Bonjour à tous et bienvenue dans Le Mag. Aujourd'hui mon invité est Pierre Bibé, bonjour. Bonjour. Vous êtes adjoint au maire à la ville de Bernay en charge du développement territorial durable. Nous allons en parler avec vous de la thématique de l'eau sur le territoire, car vous serez d'accord avec moi pour dire que c'est un sujet important, mais très délicat. Oui, très délicat, mais un sujet important et merci de m'inviter d'ailleurs pour qu'on puisse discuter 10 minutes de ce sujet. L'eau est un enjeu assez vital pour l'homme de toute façon. On ne peut pas passer plus de 24 heures ou 48 heures sans boire. C'est un enjeu de santé publique parce qu'il faut que l'eau soit potable. Donc inévitablement il y a beaucoup de travail avant qu'elle soit potable. Et aussi un enjeu écologique parce que la ressource n'est pas inépuisable et donc il faut la préserver et la protéger. Alors avant de parler du nouveau rapport, rappelons qu'en 2020 les eaux pompées dans la nappe souterraine du captage des brouillères à Bernay ont révélé une concentration en nitrate proche du seuil d'action renforcée qui est de 40. Quel est le problème concrètement ? Le problème, en fait à Bernay on est dans une situation particulière notamment parce que notre captage est classé prioritaire. ça veut dire qu'on a des enjeux effectivement de concentration de nitrate, de produits phytosanitaires et aussi de turbidité sur l'ère d'alimentation du captage. À savoir concrètement sur les territoires agricoles de Saint-Victor de Chrétienville, Pleinville, Carre-Chain-Nicolas et un petit peu plus aussi un peu plus loin. Et donc étant donné qu'il y a des enjeux particuliers parce que beaucoup de cultures céréales notamment, ça se retrouve par infiltration dans les sols et dans la nappe et donc dans l'eau qui arrive à la fin au captage des brouillères de la ville de Bernay et donc qui sert à alimenter en eau toute la ville et la ville de Menval. Et donc c'est pas forcément qu'il y a un problème mais il y a une vigilance un peu plus importante qu'ailleurs à avoir. Et donc c'est pour ça qu'on mène un certain nombre d'actions et que ce rapport aussi existe pour contrôler ça de manière annuelle. Ben voilà, venons-en à ce rapport sur le prix et la qualité de l'eau potable présentée il y a quelques mois. C'est vous qui en êtes en charge, alors qu'en est-il ? Écoutez, déjà l'eau est potable vis-à-vis des seuils qui existent, ça c'est déjà une bonne chose, mais de toute façon si elle ne l'était pas on ne pourrait plus la distribuer. Inévitablement, l'agence régionale de santé fait des contrôles de manière assez fréquente. Et donc voilà, ce captage il est composé d'un captage et de deux forages. On utilise avant tout le captage et puis on a aussi une usine d'ultrafiltration qui nous permet justement de réduire les niveaux de nitrate, de produits phyto et de turbidité dans l'eau. Et ensuite, cette eau est alimentée dans tout le centre-ville. Une grande majorité de la ville est alimentée par cette eau que nous traitons pour arriver jusqu'au robinet des Bernayens. Et aussi jusqu'au robinet des Mèneval et enfin pour être plus concret, Mèneval est un client pour la ville de Bernay, c'est-à-dire qu'on a un compteur, on a un tuyau qui arrive jusqu'à Mèneval et on a un compteur et on vend l'eau à Mèneval et ensuite la maire de Mèneval fait ce qu'elle veut avec dans le sens où c'est elle qui gère ses tuyaux, pour le dire vulgairement, ses tuyaux et son arrivée d'eau auprès de ses habitants. Mais donc le circuit pour tout le territoire de Bernay et en plus pour celui de Bernal, de Mèneval est en bon état ? Il est en bon état ? Pas forcément. Ça a fait l'objet d'une étude et en gros on a à peu près 70 km de réseau. 85% de ce réseau est en fonte, à peu près 14% de ce réseau et 11% de ce réseau est en plastique, PVC tout simplement. Le reste on ne sait pas trop parce que les études n'ont pas su savoir, en gros, et n'ont pas été jusqu'à ces derniers pourcentages de réseau. Et en bon état, pas forcément parce qu'on a un gros pourcentage de ce réseau qui a plus de 70 ans. Et donc inévitablement tout l'enjeu aussi de ce rapport et des investissements que l'on doit faire à l'avenir, c'est de renouveler ce parc de réseau pour justement éviter les fuites et le remettre un petit peu de modernisme dans ce réseau qui en manque cruellement. Et donc c'est pour ça que nous on s'attelle à ça, on se sert de ce rapport. On va déjà faire des travaux là dès cette année, en 2021. Il y en a qui vont débuter d'ailleurs dans les prochains jours sur le territoire de Bernays. Et puis on va aussi planifier de manière pluriannuelle des investissements chaque année pour renouveler notre réseau d'eau. Donc en fait ce rapport permet de mettre en place un plan d'action ? Oui, totalement. Un plan d'action à la fois sur notre réseau, pour éviter les fuites encore une fois, vraiment réduire le gaspillage parce qu'il y en a beaucoup, le rapport il le dit, même si l'indice de performance est beaucoup plus positif d'année en année, il n'empêche qu'il faut quand même continuer à réduire ces fuites. Et donc on va installer de nombreux débits mètres cette année pour justement les débits mètres. Ça nous permet de savoir où sont les fuites et donc de pouvoir les réparer. Et on va investir aussi sur, je le disais tout à l'heure, des travaux qui auront lieu rue Île-de-France et rue de Bretagne là dans quelques jours. Est-ce que ça va impacter le quotidien des Bernayens ? Mis à part les travaux qui auront dans ces rues-là, en tout cas pour ce qui est de très proche, effectivement il y aura des impacts comme il y a des travaux. En revanche, il n'y aura pas d'impact sur, il y aura éventuellement des coupures d'eau de quelques heures. Oui, liés aux travaux, donc rien de dérangeant. En début d'année, vous avez mis en place un groupe de travail pour le captage de l'eau. Quel bilan pouvez-vous en tirer de ce travail ? Oui, justement, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Notre aire d'alimentation d'eau, du captage, est protégée et donc on est obligé, par la réglementation en vigueur, de mettre en place des actions sur ce bassin d'alimentation, donc auprès des agriculteurs. Donc nous, quand on est arrivé en juillet 2020, on a remarqué qu'effectivement, il n'y avait pas encore de stratégie, d'action, de mise en place. Et donc moi, j'ai très vite, avec Mme Le Maire, on a très vite monté un groupe de travail avec l'opposition, un groupe de travail d'élus avec l'opposition et la majorité, pour vraiment prendre à bras le corps ce sujet. Et donc on a écrit, depuis le début de l'année, on a écrit une stratégie, avec des objectifs à atteindre en termes de concentration de nitrate, de produits phyto et aussi de turbidité. Et on a été aussi un petit peu plus loin en fléchant quelques exemples d'actions concrètes pour justement réduire ces produits. Et donc là, on va avoir une réunion d'ailleurs, une deuxième réunion en octobre avec un certain nombre d'agriculteurs du territoire. Donc c'est assez compliqué, enfin assez complexe pour une ville. On va rencontrer des agriculteurs qui ne sont pas sur notre territoire. Et donc il faut rester assez humble vis-à-vis de la situation. Donc on va co-construire ce programme d'action avec les agriculteurs pour justement réaliser ce qui est réaliste de manière en court terme et réaliser sur le plus long terme, avec des investissements un peu plus conséquents, d'autres actions. À titre d'exemple, pour rendre concrets mes propos, on a fléché quelques kilomètres de plantation de haies sur certaines parcelles. Et donc c'est ça qu'on va un petit peu étudier avec les agriculteurs dans le mois prochain pour voir si c'est opportun pour eux, voir aussi le résultat que ça peut donner. Parce que vous savez que plus vous plantez des haies, plus il y a une sorte de filtration naturelle qui est faite vis-à-vis des produits chimiques qui sont répandus sur les terres. C'est une problématique d'actualité aussi au niveau national. Donc vous seriez pour justement l'implantation de haies sur les prochains mois et les prochaines années sur le territoire de Bernays et les alentours ? Oui, bien sûr. Mais bon, il faut surtout s'interroger pourquoi on en est arrivé à ne plus avoir de haies dans notre joli bocage dormant. Je pense que c'est pour ça que je parle d'humilité vis-à-vis du sujet et vis-à-vis des agriculteurs. Parce qu'on leur a demandé il y a une bonne cinquantaine d'années de tout arracher à coup de prime. Et aujourd'hui, c'est même pas la ville de Bernays, mais c'est même l'État et même l'Europe qui refinancent la plantation de haies. Donc je pense qu'il y a un petit côté schizophrène de la part de nos grands décideurs qui est assez difficile à cerner. Donc c'est pour ça que nous, sur notre petit territoire, évidemment on va pousser à la plantation de haies, mais il y a plein d'autres choses aussi à réaliser. Des petits aménagements autour des bétoires notamment. Et c'est sur ce sujet-là que l'on va un peu discuter avec les agriculteurs. Alors pour préciser, le prix de l'eau n'a pas évolué à Bernays depuis quelques années maintenant. Le tarif est de 1,60€ hors taxe. Pourquoi est-ce qu'il ne varie pas ? 1,60€ hors taxe du mètre cube, effectivement. À cela, il faut ajouter aussi les redevances de l'État, de l'agence de l'eau. Et puis aussi, il faut ajouter la location du compteur en fonction des diamètres, il y a plusieurs prix. Et donc ce prix de l'eau n'a effectivement pas augmenté depuis 2017, je crois. Je le répète qu'il n'a pas augmenté parce qu'avec certaines factures qui ont été reçues par les Bernays, et je peux le comprendre ces derniers temps, ces derniers mois, on a eu une impression d'augmentation du prix de l'eau, sauf que ce n'est pas le prix de l'eau qui a augmenté, c'est le prix de l'assainissement. Et pourquoi il n'augmente pas ? Je dirais plutôt que le budget de l'eau est un budget annexe dans une collectivité. Et comme le dit une loi des années 60, l'eau doit payer l'eau, l'eau paye l'eau. Et en gros, les redevances, ou du moins l'impôt sur l'eau, la taxe sur l'eau que l'on prélève auprès des Bernayens, doit nous servir à des investissements sur le réseau. Donc c'est un circuit fermé. Exactement, c'est un budget annexe. Merci à vous, Pierre Vivet, d'avoir participé à l'émission. Sachez que vous pouvez également la retrouver sur notre site et application Radio Sensation.